Au terme de deux missions au Mali et au Niger avec une délégation du Conseil des Sécurités successivement pour pousser le Mali à revenir à un pouvoir civil après deux coups d'état en neuf mois et au Niger où elle a participé à des réunions avec des dirigeants nigériens et les responsables de l'ONU, l'ambassadrice américaine Thomas Greenfield est également arrivée à Libreville au Gabon ce mercredi. La diplomate va au cours de son séjour avoir des rencontres avec des hauts responsables du pays. Selon la mission des États-Unis auprès de l'ONU, la visite de Linda Thomas Greenfield porte sur des échanges dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU et du leadership dans le pays en ce qui concerne la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique avant le mandat 2022-2023 du Gabon au Conseil des Sécurités. Par ailleurs, elle rencontrera d'anciens participants au programme d'échange du gouvernement américain tel que l'Initiative pour les jeunes leaders africains et l'International Visitor Leadership Program. L'ambassadrice y visitera également un établissement de santé publique qui administre des vaccins contre la COVID-19 fabriqués aux États-Unis. Les modalités de coopération entre le Gabon et les États-Unis pour combattre la pandémie seront également évoquées. Diplomate de carrière Linda Thomas Greenfield a été nommée par le président américain Joe Biden pour être le représentant des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies ainsi que la représentante du pays au Conseil des Sécurités des Nations Unies le 20 janvier 2021.